Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Gage qui va nous parler des coulisses de son activité de coach qui est passé par plusieurs phases et évidemment comme tous les coachs il y a toujours toujours des évolutions mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant c'est que Julien quand il décide de faire certaines choses les résultats sont là donc je pense que tu as une énergie qui sera très précieuse pour beaucoup d'entre nous qui parfois sommes dans la réflexion, dans l'attente, dans uniquement le mindset toi tu as les deux et je voulais vraiment en profiter pour ça donc Julien est-ce que tu veux nous faire un arrière-plan très très rapide peut-être sur ton passé et qu'on ait une vue d'ensemble sur ta vie professionnelle et personnelle si tu as envie de partager avant qu'on rentre vraiment dans un focus sur la partie vraiment coach parce que tu n'es pas juste coach et on le verra avec toi donc ouais si tu veux bien te présenter et merci encore d'être là Merci pour l'invitation d'ailleurs que j'ai accepté avec grand plaisir parce que je suis toujours dans l'idée du partage donc ça c'est parfait donc là moi j'ai fêté mes 18 ans dans l'entrepreneuriat dans la photo il n'y a pas très longtemps à l'heure où on se parle ça fait 18 ans que j'y suis donc la photo ça passe par plein de choses j'ai eu un studio, j'ai une boutique, des boutiques, des salariés, des assistants enfin je suis passé par plein de chemins et puis il y a eu un petit événement, une petite pandémie mondiale qui a rebattu un peu les cartes où il a fallu réfléchir à la suite et j'allais dire naturellement est venue l'idée de prendre toute mon expérience passée sur le terrain et puis la transmettre et aider les photographes à justement développer leur entreprise donc c'est vrai que maintenant je suis coach et je me considère plutôt que coach plutôt comme mentor parce que le chemin que les photographes prennent je l'ai pris en fait donc c'est pour ça que j'allais dire en toute humilité je me considère plutôt comme un mentor business parce que je connais le chemin qu'ils ont emprunté donc voilà ce que je fais actuellement Cool, merci pour ce partage et ouais c'est juste génial que tu assumes qui tu es tout simplement et ce que tu fais forcément l'une des questions les plus challengeantes pour les gens c'est comment on trouve ses clients parce que toi à la base tu faisais juste je mets des guillemets de la photographie tu avais une boutique comment tu as développé une audience de clients sans mettre d'argent dans la publicité payante de ce que je crois ou pas tu me diras comment tu as eu tes premiers clients alors les premiers clients ils sont venus par le réseau que j'ai développé parce que oui avec toutes ces années de pratique j'ai fait moi des formations en tant que photographe des formations techniques des salons enfin voilà j'ai rencontré beaucoup beaucoup de photographes donc j'avais un réseau de connaissances dans la photo qui était assez grand et large et puis c'est surtout que dans le monde de la photo les gens ne me connaissaient pas forcément pour mes images mais plutôt pour mon parcours qui était plutôt un parcours d'entrepreneur dans la photo parce que je n'ai pas hésité à acheter un studio alors que personne ne me connaissait à monter des boutiques en me disant mais tu es fou des salariés ça ne va pas et puis à chaque fois voilà il y a eu quand même du succès derrière donc ça ça a joué aussi en ma faveur j'ai mis aussi du temps à accepter le fait qu'il fallait que je prenne aussi la posture que je passe de l'autre côté que je ne les considère pas comme des collègues et donc tout ça a fait que voilà avec la bouche à oreille j'ai eu d'abord des gens que je connaissais qui m'ont fait confiance puis après j'ai eu des nouveaux photographes qui ont entendu parler de moi et c'est comme ça que ça s'est développé donc il y a eu un petit peu de pubs payantes mais en gros j'ai lancé l'activité en j'essaie de me rappeler les premiers coachings que j'ai fait c'est avril 2021 donc ça fait deux ans et demi j'ai dû dépenser 1000 euros de pubs en deux ans et demi et ce n'est pas du tout ça qui t'a apporté la majorité de tes clients non c'est le bouche à oreille parce que clairement la satisfaction des photographes que j'ai accompagné en ont parlé il y a aussi les gens que je connaissais qui n'avaient pas besoin de mes services parce qu'ils étaient déjà dans la démarche d'être entrepreneur dans la photo plutôt qu'artiste et qu'on dit en rencontrant des gens appel Julien il pourra t'aider et voilà après il faut faire les choses pour que les gens soient convaincus que je suis la bonne personne Ok bah allons-y avant que je te demande comment tu utilises les réseaux sociaux parlons-en ça de la phase de vente que beaucoup de coachs craignent tu es un très bon vendeur tu l'assumes et tu en es même plutôt fier parce que tu aimes ça et c'est ce que tu apprends en plus à tes clients est-ce que tu veux nous en parler ça de ton processus de vente pour aider les coachs à comprendre comment on vend du coaching ? Alors justement il ne faut pas j'allais dire moi je ne me dis pas je fais de la vente je suis un vendeur c'est pas comme ça c'est plutôt dans les phases de coup de fil c'est plutôt l'écoute d'où ils partent et où ils veulent aller et déjà est-ce que vraiment je suis la bonne personne pour les aider il y a aussi il faut sentir les personnes qu'on a alors moi je le fais au téléphone et je ne me mets pas en mode vendeur en fait s'ils sentent que je suis la bonne personne j'ai rien à faire ils sont déjà convaincus l'idée c'est est-ce que moi je vais réussir à les accompagner sur le chemin qu'ils veulent prendre et d'aller bien au-delà de ce qu'ils attendent eux ils ont une espérance ils veulent aller de A à B bon moi je les en ai à C, D, E puis après après ils suivent le chemin mais l'idée c'est d'aller au-delà de leurs attentes de les écouter et j'avais déjà entre guillemets ce talent-là quand j'étais photographe j'arrivais en fait à créer du lien avec les gens à les convaincre que j'étais la bonne personne et c'est comme ça que moi j'avais mes clients par téléphone ou même quand j'avais des rendez-vous c'est vrai quand j'ai changé d'activité il y a eu un peu entre guillemets et on passe tous par la nouvelle activité le syndrome de l'imposteur de qu'est-ce que je fais là je ne suis pas légitime pour être coach je ne suis pas formé et on m'a dit mais tu as toutes les compétences pour et donc c'est un moment il faut aussi réfléchir sur quelle zone de génie on a où on est fort et clairement moi où j'étais fort quand j'étais photographe c'était la partie relationnelle et la partie explication écoute et que j'arrivais à convaincre les clients de me suivre en tout cas que je devienne leur photographe donc j'ai transposé ça dans le coaching ce que j'entends et c'est effectivement des compétences complémentaires indispensables pour vendre le coaching c'est en même temps cette douceur cette écoute cette compréhension de l'autre et en même temps cette énergie qu'on appelle souvent masculine entre guillemets qui est ok ben voilà tu peux faire ça et l'ambition tu vois pas juste écouter en mode oh t'es un petit bobo et pas juste te vendre du rêve mais vraiment les deux et ouais bravo pour ça est-ce que tu aurais une dernière astuce à nous donner sur comment tu vends alors déjà je suis complètement transparent moi dans mes appels c'est-à-dire que si j'ai quelque chose à leur dire parce qu'ils font peut-être fausse route parce que des fois en 30-40 minutes entre guillemets on leur a déjà un peu retourné le cerveau et ils se disent ouais j'ai tellement de choses à faire que ouais il faut que je le fasse mais je suis complètement transparent c'est-à-dire je leur mens pas en fait sur le chemin qu'on va prendre et que clairement le travail c'est pas moi qui vais le faire c'est pas parce qu'ils me payent que hop en claquant des doigts ils vont avoir des résultats et je leur dis dès le début et je le répète je le martèle c'est vraiment un truc en disant il n'y aura pas de déception ou de surprise c'est clairement s'ils n'ont pas de résultat moi j'ai fait ce qu'il fallait je suis là au rendez-vous toutes les semaines s'ils ont des messages je répondrai mais l'action au quotidien moi je peux rien faire à part les motiver et être derrière eux je peux rien faire donc ça ils sont au courant dès le début je suis pas là enfin j'allais dire ouais de base je pars du principe que j'ai rien à leur vendre en fait ouais et du coup j'imagine que ça crée une confiance et que tout de suite on se dit ok bah Julien contrairement à d'autres il essaye pas de me raconter des bobards juste me vendre un truc il me dit que c'est possible il me dit que c'est difficile mais que si je travaille je vais avoir des résultats bon bah ça fait fuir quelques personnes et c'est ok mais ceux qui viennent j'imagine que quand ils bossent avec toi bah ils sont à fond et du coup ils ont des résultats bah jusqu'à preuve du contraire oui mais en même temps c'est des fois c'est pas forcément quantifiable parce que c'est vrai que dans la partie business alors oui le chiffre d'affaires ok sauf que déjà je leur promets pas de chiffre d'affaires c'est pareil ça ça je leur dis pas je leur fais pas m'y revoiter une augmentation du chiffre d'affaires et tu vas gagner plus non je leur dis on va juste restructurer et tu vas te sentir plus entrepreneur et c'est ça qui va faire toute la différence seulement ça c'est difficilement quantifiable c'est à dire que le travail c'est au moins 6 mois là j'y fais plus court sur certains programmes où c'est du 3 mois mais c'est un peu plus intensif sur des photographes plus avancés mais ils ont forcément des transformations à partir du moment où on les écoute où on leur donne un chemin à suivre où ils transforment même une petite chose ils se sont déjà transformés et donc les résultats ils les auront après c'est des graines qui plantent et qui poussent après en fait bien sûr ouais bah ça aussi c'est superbe que tu le dises parce qu'en tant que coach même si tu te positionnes en tant que mentor et tu l'as très bien dit on va pas faire à la place de l'autre on n'a pas des super pouvoirs c'est à l'autre de le faire on n'est pas un génie ouais merci pour ça est-ce que tu veux nous parler de ton offre et des différentes itérations des évolutions avec quand t'as démarré comme si t'as même envie de parler de ton tarif de comment tu constituais ton offre comment tu l'as fait évoluer individuel je pense au début au groupe voilà est-ce que tu veux nous donner les grandes étapes les grandes lignes et surtout ce qui va nous intéresser c'est qu'est-ce que tu as appris durant ces différentes itérations donc quand j'ai lancé l'activité c'était pendant le confinement de 2021 je me suis dit mes boutiques sont fermées moi j'ai du temps donc je vais lancer un bêta test sur un mois je vais faire une session d'une heure par semaine et je vais trouver quatre photographes donc j'ai activé le réseau au final j'en ai huit et en échange c'était moi j'enregistre les sessions et puis il y a des témoignages à la fin c'était ça le deal de départ ceux qui disaient ah non moi bon bah c'était non puisque de toute façon je peux pas non plus je te donne de mon temps donc en échange il faut que c'est autre chose c'était un pour voir si déjà j'étais ça m'allait bien de les driver de les coacher plutôt sur la partie business si la photo je voulais continuer là-dedans puis s'il y avait un marché potentiel bon au bout de quatre semaines la réponse a été oui il y a un marché oui c'est plutôt une niche je suis plutôt j'allais dire compétent dans cette branche-là donc suite à ça c'est comment je peux lancer un programme payant que j'ai lancé en septembre 2021 donc j'ai ouvert à cinq photographes parce que j'avais mes deux boutiques enfin voilà il a fallu que je gère un peu tout en même temps et donc c'était un mix d'individuels et je voulais aussi du coaching de groupe donc j'ai mixé les deux les cinq c'était sur trois mois on était je crois qu'on était à 900 euros je crois pour trois mois parce que c'était phase de bêta test il y a eu des résultats donc parfait je me suis dit qu'est-ce que je fais de tout ça clairement l'individuel ça me prend vachement de temps il va falloir que je fasse autrement donc je me suis dit il faut que je crée un programme sur six mois où je les accompagne plutôt en groupe et il y a un bilan tous les deux mois il faut savoir un peu où ils en sont et donc ça ça a été le temps de tout remettre en place fin d'année à la boutique avec Noël ça a été compliqué mais j'ai relancé ça en mars 2022 donc depuis mars 2022 donc là ça fait au moment où on se parle ça fait 18 mois ça s'est jamais arrêté c'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait six mois il y en a qui ont prolongé qui ont fait un an il y a des nouveaux qui sont arrivés il y en a qui ont arrêté en cours de route il y en a peu mais il y en a qui ont arrêté en cours de route parce que c'était peut-être trop challengeant pour eux sur la longueur et donc en termes de tarifs ce tarif-là on était à c'était un abonnement pour ceux qui prenaient un an on était à 200 euros par mois comme ça ça passait mieux que 2400 c'était juste histoire de diviser et puis et puis de faire un abonnement mensuel c'était aussi pour moi me donner un challenge tous les mois d'avoir un but du pourquoi je travaille il y a quand même des sous qui rentrent voilà c'était aussi pour moi me dire s'ils me payent tout d'un coup c'est super mais j'ai 11 mois à faire derrière bon les premiers mois ça risque d'aller mais plus on s'éloigne de quand ils nous ont payé plus ça devient compliqué de se motiver pourtant ils nous ont payé donc en faisant un abonnement mensuel ça en fait ça convenait à tout le monde donc juste pour être au clair l'abonnement ils étaient engagés sur les 12 mois oui ils devaient rester 12 mois juste pour être sûr alors en général moi je leur disais 6 mois ils ont prolongé il y en a qui ont dit non mais moi je prends 12 mois donc il y en a qui ont fait 12 mois après il y en a 2 qui ont vraiment arrêté à 5 mois et quelques mais comme j'allais dire restons en bon terme parce que pour le coup je connaissais le chemin alors vraiment parce qu'en groupe ils partageaient des choses et que ça restait dans le cadre du groupe il y avait les bilans individuels j'avais des échanges avec eux en dehors quand ils m'envoyaient des messages et je sentais que les problématiques c'était pas juste des problématiques business on était sur des choses un peu plus perso bon j'allais dire je suis pas là pour les enfoncer plus en me disant de toute façon ça sert à rien là ça devient une charge plutôt qu'un investissement ok lâchons la bride parce que de toute façon ça sert à rien de dire absolument je vous assassine et non votre engagement c'est comme ça et ça j'allais dire il y a eu des bénéfices pour moi alors pour eux ils se sont sentis soulagés parce que du coup j'ai dit ok le plus simple si on arrête là mais ils m'ont fait un témoignage enfin bon et puis ils ont parlé de moi donc j'ai d'autres photographes qui sont rentrés dans le programme suite au Bouchara et même des gens qui n'avaient pas fini leurs 6 mois donc oui ça a été bénéfique pour moi quand même de toute façon tout entrepreneur qui développe son business a affaire à ce genre de choses c'est juste normal nous aussi on a des clients qui ont quitté avant l'heure et c'est ok et voilà je tenais juste à préciser que quand tu parles d'abonnement il y a quand même un programme il y a des étapes c'est pas tu viens tu repars quand tu veux et puis tu te réinscris et voilà c'est pas des séances de ciné qu'on prend à la carte en fait l'abonnement c'est plutôt le paiement en plusieurs fois mais en vrai le programme là c'est 6 mois en fait sur le programme de groupe c'était 6 mois pour pas les engager trop longtemps je me disais je vais faire 6 mois et puis ils reprolongent 6 mois et c'est ce qui s'est passé il y en a plein mais finalement on fait un an c'est là j'ai relancé par contre c'est là j'ai relancé un programme parce que je me suis rendu compte que j'attirais beaucoup de photographes qui étaient plutôt en phase de développement et que ceux qui étaient vraiment avancés n'avaient pas forcément leur place en fait dans le programme c'est aussi ça les évolutions que j'ai faites aussi dans le programme et donc là je suis passé en individuel pur sur 3 mois c'était beaucoup plus intensif en mode plus mentorat encore oui là c'est vraiment personnalisé c'était une heure une heure et demie tous les 15 jours donc c'est aussi pour moi l'idée c'était pas d'avoir quelque chose de chronophage c'était ça je voulais pas trop me tuer à la tâche à avoir de l'individu le temps voilà donc j'ai réussi à gérer mon groupe plus les bilans plus mes individuels tous 15 jours enfin ça ça passait voilà c'est c'est voilà et est-ce que tu quelle a été la place des réseaux sociaux du marketing digital pour attirer des clients tout à l'heure tu disais que c'était beaucoup de bouche à oreille et de réseaux est-ce que c'est uniquement ça ou est-ce que ton activité sur internet a aussi permis d'attirer des clients alors moi j'avais Instagram je m'en servais pas beaucoup quand j'étais photographe parce que mes clients étaient plutôt sur Facebook donc j'avais un j'ai un gros réseau sur Facebook notamment de photographes et d'anciens clients donc c'est vrai que quand je me suis lancé dans le coaching les anciens clients ont suivi le changement d'activité et puis bah du coup les photographes c'était la cible mais il y a beaucoup de photographes qui étaient pas forcément sur Facebook mais qui étaient sur Instagram donc du coup je suis passé un peu sur Insta j'ai essayé de développer un peu mon compte Instagram et c'est vrai que je cherche pas à avoir à tout prix 25 000 followers l'idée c'est d'avoir des gens qui te suivent et où il y a de l'interaction et surtout des gens qui potentiellement deviendraient des clients ça c'est la réflexion voilà que j'ai tout le temps de est-ce que est-ce que je les divertis ou alors on est là pour aussi vendre son travail à un moment on est là pour les aider donc donc les réseaux tu les as amenés à devenir clients alors sur Instagram par exemple serait quoi un schéma typique un cas typique de quelqu'un qui ne te connaît pas et qui est devenu client alors il y a Instagram j'ai essayé alors là j'ai fait c'est pareil à un moment où on se parle je reprends un peu les publications j'ai fait une grosse pause là j'ai fait une grosse pause de trois mois parce que pour des raisons avec ma boutique il y avait des soucis donc j'ai dû faire une pause pour me concentrer là-dessus et ça n'a pas changé grand-chose pour le business parce que j'avais déjà mes clients qui étaient signés et je ne pouvais pas en prendre plus de toute façon mais sur Instagram c'est essayer de partager les problématiques que les photographes ont dans la partie business essayer de les faire réfléchir un peu au-delà et leur faire prendre conscience de qui ils doivent être que tout part d'eux j'essaye d'amener un peu cette réflexion là donc il y a des stories il y a tout ça et j'essaye aussi j'ai essayé d'organiser des masterclass pour essayer de faire grossir aussi une liste avec une newsletter parce que Instagram des fois les publications vu que c'est un peu éphémère ça passe j'ai essayé de faire des newsletters et c'est vrai qu'il y en a qui sont devenus clients parce qu'ils voyaient les publications Instagram puis la newsletter c'était un peu le rappel et donc j'avais des réservations en disant mais ça fait plusieurs fois que je me dis il faut que je l'appelle il faut que je l'appelle puis là la newsletter elle tombe bien et donc il passe le pas on enfonce le clou en fait c'est ça les réseaux sociaux c'est ça et j'essaye de coupler avec la newsletter justement donc donc les réseaux sociaux ouais j'essaye de les faire un peu réfléchir voilà génial merci pour ce partage et aussi pour ton explication sur tes offres je pense que c'est c'est hyper parlant et ça aidera aussi beaucoup de gens mais c'est surtout je voudrais préciser quelque chose parce que je sais que c'est une discussion que j'ai avec d'autres coachs qui se posent la question de je peux pas lancer d'offres je peux pas lancer ma formation parce que j'ai pas de programme bon moi je l'ai décomplexe parce que clairement j'ai lancé en mars 2022 parce que c'est là où j'ai décidé de faire un programme de groupe qui a évolué dans le temps franchement la forme a évolué c'était 3h tous les mois puis finalement à un moment je me suis dit c'est trop c'est trop long même pour moi et donc je suis passé en 1h30 toutes les semaines et du coup il y a quand même une récurrence c'est à dire qu'on arrive à voir les évolutions sur la semaine quand j'ai lancé le programme de groupe en 2022 mars 2022 j'avais pas de programme en fait j'ai lancé un programme sans programme donc quand je dis ça tout le monde me regarde en disant mais comment c'est possible et bien les gens à un moment faut qu'ils te fassent confiance parce que tu vas les emmener sur le chemin et que le chemin tu vas le faire avec eux donc si eux ils grandissent toi tu vas grandir aussi moi ma pratique du coaching pur qui est d'aller chercher un peu plus personnellement les blocages là on est vraiment sur du coaching le mentoring c'est plutôt la partie entrepreneur voilà ce que tu devrais faire les actions que tu devrais faire en termes de business pur pour y arriver et la partie coaching c'était vraiment un truc qui m'intéressait je savais pas comment le boule prendre ben en vrai c'est en forgeant qu'on devient forgeron et bien je pense que je suis meilleur coach qu'il y a un an et demi parce que j'ai appris à déceler les signaux des blocages de tout ça et je ben ouais j'ai plutôt je me trompe pas souvent donc c'est plutôt encourageant pour la suite mais clairement j'ai lancé mon programme sans programme juste en moi me faisant confiance en me disant le chemin qu'ils vont prendre je le connais parce que moi je l'ai emprunté maintenant je sais où je peux les emmener après en fonction de chacun il y en a qui vont y arriver plus vite que d'autres et le programme finalement c'est construit en cours de route donc là c'est vrai et si je peux me permettre si je peux me permettre en fait le programme a été meilleur pour les clients que si tu avais enregistré tout plein de vidéos pendant 10 heures pendant 20 heures et que tu leur balançais ça là le fait d'être avec eux en live chaque semaine pendant une heure en règle des vraies problématiques en règle des vraies problématiques tu apprends plus de valeur le truc c'est ce que je prône moi avec les photographes c'est d'être patient pour développer un business il faut être patient il faut être persévérant et patient si on n'a pas ces trucs là c'est très compliqué je me suis dit il va falloir que je l'applique aussi donc j'ai été aussi persévérant et patient parce qu'en 18 mois je sais en fait comment construire un programme et ce que je peux mettre dedans parce que j'ai enregistré toutes les sessions de groupe depuis 18 mois donc je ne sais pas combien j'ai d'heures mais à mon avis je dois atteindre pas mal de 60 heures un truc comme ça et donc ça j'ai commencé à regarder pour les découper parce qu'il y a des thèmes je leur envoyais un questionnaire donc ça ça vient de Coach en Mission je le précise parce que ça c'était une inspiration d'envoyer un questionnaire avant pour qu'ils mettent leurs problématiques pour qu'on puisse les traiter et puis il y a quand même toujours une part c'est ouvert si vous avez une problématique sur le long que vous n'avez pas mis et moi ça m'a permis de classer par thème le marketing les réseaux dev perso l'offre les clients et en fait tous ces petits bouts là de 15-20 minutes où je les coach sur leurs problématiques je me dis mais là c'est beaucoup mieux que si j'avais réfléchi moi devant mon ordi et que je m'étais filmé tout seul je me dis c'est un cas pratique je ne peux pas mentir c'est un vrai photographe qui a un vrai problème qu'on règle et là je me dis je ne peux pas mieux merci de partager ça et je pense que s'il y a une conclusion à tirer de ce que tu viens de dire c'est qu'en fait chacun a des forces et des faiblesses chacun est différent et pour Julien c'est ça qui marche et tu as eu le courage de t'écouter plutôt qu'il faut faire ça et pour d'autres ce sera un autre format ce sera d'enregistrer mais en tout cas passer à l'action et là Julien j'ai juste peut-être envie de terminer avec ça avec toi parce que tu n'es pas quelqu'un qui procrastine quand tu décides tu y vas et qu'est-ce qui se passe dans ta tête alors ou sinon dis-nous quelles sont les choses pour lesquelles tu y vas et quelles sont les choses pour lesquelles tu ne vas pas il se passe quoi dans ta tête voilà il se passe quoi dans ta tête quand tu te poses des questions et que tu as envie est-ce que tu as des doutes tu les chasses comment tu fais pour passer à l'action parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à ça finalement ils ont tout mais ils ne passent pas à l'action alors je sais que c'est problématique ça pour beaucoup parce qu'ils considèrent que si les gens te payent il faut qu'ils en aient pour leur argent et donc il faut que ce soit quelque chose de palpable et là moi c'est pas clairement entre guillemets je vends du c'est du je leur vends venez on va faire des coachings de groupe et je vais vous aider mais du coup on a quoi mais non mais en fait ton programme je ne l'ai pas parce que ton chemin n'est pas le même qu'un autre et ça il y a beaucoup de coachs qui ont du mal à y aller parce que je me dis de toute façon quoi qu'il se passe un pas déjà c'est une transformation là par exemple en mai c'était quand ? début mai donc ça s'est fait en une semaine je me dis j'ai mon programme de groupe qui dure jusqu'à fin août et donc j'aimerais bien lancer parce que j'ai des demandes aussi c'est ça c'est les réseaux ont permis d'identifier ça aussi c'est que j'avais des demandes sur des photographes plus avancés et en me disant ils n'ont pas leur place dans le groupe ils vont s'embêter en fait ils sont trop avancés donc est-ce que je ne crée pas un programme individuel où vraiment je personnalise le chemin c'est plus court c'est un peu plus cher c'est normal mais comme les photographes sont plus avancés ils ont plus de budget pour ça c'était un peu la balance et j'ai dit bah si mais il me faudrait trois clients c'est bien trois clients si j'avais cinq appels et trois clients c'est pas mal donc j'ai lancé ça sur Insta j'ai fait des stories des publis j'ai fait des newsletters je l'ai appelé je me suis dit on va faire simple on va l'appeler le 631 c'est six sessions trois mois un coach voilà ça coûte 1500 euros divisé par trois ça fait 500 euros par mois on se voit tous les 15 jours vous aurez des homework réservez votre appel on en parle voilà ça a été comme ça j'ai fait cinq appels il y en a trois consignés donc j'ai fait bah faites un moment faut des fois faut débrancher le cerveau faut y aller et puis on voit ce qui se passe sur le chemin sinon j'aurais été là on se parle tu vois beaucoup plus tard en disant j'aurais peut-être dû faire comme ça non je l'ai fait ça aurait pas marché c'est pas grave j'aurais fait autrement en me disant ok donc c'est pas ça l'approche faut aller moins frontalement faut peut-être travailler un peu plus là en fait je suis allé frontalement clairement il y avait un besoin j'ai répondu à un besoin voilà je pense qu'il y en aura d'autres qui voudront venir sur ce modèle là donc là du coup j'ai deux types de programmes j'ai le programme de groupe qui est sur 6 mois ou 12 mois où là du coup on construit un peu plus les choses et puis il y a les photographes qui sont un peu plus avancés qui ont des problématiques à régler là type organisation mindset et ça en 3 mois c'est gérable et donc du coup j'ai deux offres possibles donc finalement en cours de route j'ai aussi construit mes programmes ouais et de ce que je comprends t'as une facilité à passer action parce que t'as pas peur de l'échec quand je connais un peu ton histoire et je sais ce que t'as vécu et je sais que c'est la marque des plus grands entrepreneurs toi ça te fait pas peur les échecs qu'est-ce qui fait que t'es autant dans l'action et que tu te décourages pas alors c'est pas peur de l'échec c'est jamais agréable quand ça arrive parce que voilà après je me cache pas moi j'ai vécu deux liquidations voilà bon la deuxième est vécu un peu différemment de la première donc en soi sur le papier c'est qu'on a pas réussi à développer à développer l'entreprise donc en soi c'est un échec mais après c'est les enseignements positifs de tout ça il y a quand même des choses voilà il y a des choses positives qui en ressortent donc forcément si on nivelle un peu tout ça je me dis par rapport à l'activité de coaching qui n'engage que moi si je lance une offre et que ça marche pas j'ai vraiment pas trop de risques par rapport à créer une boutique où t'as des enjeux financiers avec rien à voir donc du coup le niveau de peur les gens se rendent pas de compte c'est comme si tu sais tu sautes d'un pont de 25 mètres tu le fais puis après t'arrives sur le plongeoir à 6 mètres bah tu verras que le 6 mètres il paraît facile quoi tu vas y aller tranquille tu vas faire un salto arrière et tout tu te dis moi j'ai un pont de 25 mètres donc c'est un petit peu le c'est un petit peu le même truc quoi c'est que je suis passé par des phases où vraiment j'ai pris des risques des gros risques et ouais j'ai failli tout perdre et heureusement que je suis bien entouré parce que ça je me suis aussi fait la réflexion il n'y a pas longtemps en me disant bon c'est vrai qu'au niveau business j'aurais pu être meilleur bah j'étais très bon sur certains trucs j'ai eu beaucoup de succès il y a eu des échecs là pas récemment mais disons que dans ma vie perso j'ai pas été trop mauvais quoi finalement donc au final qu'est-ce qui compte dans tout ça c'est qu'au niveau perso ça soit là et que ça reste en fait c'est moi c'est ce que je retiens donc tout le reste ça paraît un peu futile c'est pas agréable à vivre mais si on relativise qu'est-ce qui reste bah les piliers sont là quoi qu'il se passe donc donc la mise en action c'est ouais c'est ce que je prône moi à chaque fois que je discute puis j'échange avec d'autres entrepreneurs d'autres coachs je comprends pas pourquoi ils y vont pas en fait mais après on n'est pas tous fait pareil on n'a pas tous le même vécu on n'a pas tous testé les choses voilà c'est mais bon si je peux donner envie aux gens de passer un peu plus à l'action et d'avoir un peu moins peur parce que tout ça c'est pas si grave finalement waouh Julien c'était hyper hyper intéressant est-ce que tu aurais un dernier conseil à apporter une dernière réflexion anecdote ce que tu veux aux coachs qui nous écoutent pour les aider dans leur business que dans la mesure du possible c'est pour ça que je rajoute je rajoute ça en premier construisez une vie personnelle équilibrée dans la mesure du possible je rajoute ça parce que ça dépend des vies de chacun mais si vous arrivez à avoir un socle un entourage qui est là quoi qu'il se passe vous verrez les choses complètement différemment pourquoi tu tu nous parles de ça est-ce que tu veux en dire un peu plus ? parce que clairement moi je suis avec ma femme depuis 28 ans donc ça fait longtemps les enfants sont grands mais elle est là depuis le début et elle est encore là voilà et à un moment je me dis comment elle fait pour comment elle fait parce que c'est à dire à un moment tu dis moi j'ai survécu à tout ça et puis à un moment tu te dis en fait elle est beaucoup plus forte que moi en vrai en vrai elle est beaucoup plus forte que moi parce que quand moi ça va bon ben voilà mais en vrai t'es entrepreneur c'est les montagnes russes et en fait tu te dis elle est là avec toi dans le grand 8 et puis elle aime bien des fois il y a des loopings tout ça puis à un moment elle dit j'en ai marre j'aimerais bien voilà j'aimerais bien aller dans un pédalo un truc un peu plus relax un peu plus cool mais du coup c'est ça donc c'est vrai que la partie perso c'est aussi ouais elle est hyper importante parce que c'est ça qui va faire que comment tu le construis sans fausse humilité t'as pas juste une bonne épouse qui te soutient toi aussi tu fais des choses qui permet que le couple se passe bien et pour qu'elle te soutienne c'est pas juste une bonne samaritaine qu'est-ce que toi tu fais de bien pour inspirer les gens et laissons toute modestie de côté aide-nous à mieux embarquer les gens autour de nous pour nous aider aussi parce que je pense que c'est important que les gens comprennent que c'est notre responsabilité c'est pas Julien il a de la chance il a une épouse qui la soutient moi j'ai pas de chance mon mari tu vois c'est pas ça la chance je te dirais elle se crée elle se provoque en vrai on est ensemble qu'est-ce que toi tu fais qu'est-ce que tu fais dans ton couple voilà est-ce que tu veux nous en dire un peu plus il faut être là il faut être là il faut être là j'arrive à pas résumer mieux que ça il faut être là alors c'est pas simple parce que forcément quand tu vis des périodes plus compliquées dans la partie business forcément ça t'impacte parce que c'est tu mets toi donc ça doit pas être simple pour les proches je le sais parce qu'on en a parlé après on a grandi ensemble il y a aussi ça le truc c'est qu'on a évolué ensemble qu'on aspire aux mêmes choses que là on est plus du tout sur le rapport mari et femme on est plutôt sur les partenaires de vie c'est-à-dire que là on se dit mais on a traversé tout ça mais qu'est-ce qui peut nous arriver moi je pense c'est après c'est faut être là faut être là moi je suis je travaille là je suis chez moi je suis dans mon bureau dans un bâtiment séparé de la maison mais je suis là c'est-à-dire que la vie quotidienne mes enfants sont quasiment plus là donc on est plus que deux mais faut être là faut être là voilà c'est le business c'est bien mais ça fait pas tout quoi donc il y a beaucoup de beaucoup de off faut être là faut être présent voilà et pas penser qu'à soi alors des fois un peu obligé parce que faut se remettre mais c'est ça qui fait que on est solide quoi ouais merci merci Julien c'était passionnant avec plaisir merci pour ton authenticité et ouais bravo pour tout ce que t'as fait et bravo aussi pour ce que t'incarnes dans ta vie personnelle parce que c'est très rare de réussir dans la vie pro et perso et ouais merci et je te dis à très bientôt en tout cas et ouais encore merci pour tout merci Julien merci Julien merci Julien merci Julien merci Julien merci Julien